Bonjour, c'est Laurent, le gestionnaire de la chaîne. Aujourd'hui, une interview de Marauda Sanchez sur son parcours de vie jusqu'à son métier actuel de psychogénéogiste. Pourquoi elle a voulu en arriver jusque-là ? Pourquoi elle a voulu aider les autres ? Cette vidéo me tient beaucoup à cœur. On l'a tournée dans la maison de mon enfance, pendant le déménagement, entre deux cartons on a fait ça. C'est dans cet endroit qu'on a tourné 48 vidéos, donc quasiment toutes les vidéos de la chaîne, on les a tournées là-bas. Et celle-ci, c'est la dernière. Elle a quelques défauts, je m'en excuse, mais elle me tenait beaucoup à cœur. Elle est très intéressante, je trouve, et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. Bon visionnage ! Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter Laurent, mon fils, qui a eu l'idée le premier de la gazette de la psychogénéalogie et qui depuis en assure la réalisation de toutes les vidéos. Il a par ailleurs sa propre chaîne YouTube, qui s'appelle Rencontres avec, et qui lui permet d'interviewer justement des professionnels du cinéma. C'est ce qui lui a donné l'idée justement de m'interviewer aujourd'hui, mais sur mon propre parcours personnel et professionnel que vous allez découvrir. Alors, que veux-tu savoir Laurent ? Aujourd'hui, tu es psychogénéalogiste, mais bien avant ça, tu passes ton bac pro secrétariat en 1978 et tu es secrétaire en intérim pendant 10 ans. Puis tu crées ta société Ludie en 1991, qui était un organisme de formation et un éditeur de jeux de formation. 18 ans plus tard, tu décides de changer de structure juridique pour continuer ton métier de psychogénéalogiste. Comment t'es venue l'idée ou l'envie d'aider les autres ? Oui, c'est une grande histoire que je vais essayer de raccourcir. Ça m'a pris quelques années quand même. Comment te dire ? Comme tu le sais, mes parents mettaient une ambiance d'enfer à la maison et qui me donnaient plus envie de les quitter que de rester avec eux. Donc mon rêve, le plus grand quand j'étais petite, c'était de partir, mais quand même avec un métier entre les mains. Donc j'avais décidé de passer un bac professionnel pour me permettre de réussir ce bac, de travailler et de partir. Simplement, comme j'étais nulle en maths à l'époque, il n'y avait qu'un seul bac qui faisait tout ce cours et cette professionnalisation, mais sans les mathématiques. Et c'était le bac G1, que l'on appelait à l'époque le bac de secrétariat. C'est ce qui fait que du coup, j'ai fait ce bac, que j'ai réussi et qui m'a permis de travailler et de quitter mes parents. Du moment que j'ai quitté mes parents, j'ai commencé beaucoup d'études, le soir, en dehors de mon travail de secrétaire dans la journée. Et en même temps, je me disais, je suis sûre d'être indépendante un jour, je serai indépendante, je ne peux pas travailler dans des entreprises toute ma vie. Et c'est pour ça que j'avais fait toutes ces études, et qu'en plus, j'avais décidé de faire de l'intérim pour ne pas me fixer dans une entreprise et apprendre au sein de l'entreprise ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour durer. Parce que créer une entreprise, n'importe qui peut le faire. Mais la pérenniser, ça c'est autre chose, c'est un autre métier. Et je voulais que la mienne soit pérenne. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en intérim comme ça, en alternant avec des jeux que je créais pour des maisons d'édition. Donc, quand tu as passé ton bac, tu n'avais pas de vision à long terme, en fait ? Moi, mon idée, c'était d'être indépendante. Alors déjà, j'avais réussi mon indépendance de mes parents, en fait. Et maintenant, je recherchais, c'était l'indépendance professionnelle, pour ne pas dépendre d'une entreprise. Voilà pourquoi, pendant 10 ans, j'ai travaillé en intérim, et j'ai fait beaucoup d'études le soir pendant ces 10 ans, mais des études très variées, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Par exemple, j'ai passé le diplôme d'espagnol commercial à la Sorbonne, parce que cela me permettait ou d'être traductrice ou interprète, ou même prof d'espagnol à l'école, à cette époque. Aujourd'hui, on ne le pourrait pas. J'ai travaillé également dans des milieux de tourisme, où je me suis formée aussi au métier de tourisme. J'ai étudié les beaux-arts également pendant 10 ans, en formation continue, pour apprendre tous les métiers de création d'art. Pendant ce laps de temps des 10 ans d'intérim, il y a eu un an, une misérable année, où j'ai passé en fixe dans une entreprise, qui était une banque en fait, mais où j'ai pu apprendre des études de gestion et de comptabilité, qui m'ont beaucoup servi par la suite, quand j'ai créé ma propre entreprise. Voilà, c'est ce qui fait que c'est très éclectique comme formation, mais vraiment, c'était mon ambition, mon obsession, c'était d'être professionnelle à un moment donné, mais indépendante. Et si possible en libéral ou en société, mais bon, voilà. Et au bout de ces 10 ans, je me suis décidée, j'ai créé ma propre société, société ludique, qui était un organisme de formation, comme tu l'as dit, et aussi un éditeur de jeux de formation, que je créais moi-même. Quand je faisais les études de marché, je maquettais les jeux, et de là, je les testais en formation dans les entreprises, pour former les salariés, puisque c'était des jeux de développement personnel. Et de là, je les mettais en fabrication, je les vendais, enfin voilà, c'était tout un travail qui m'a pris 18 ans de ma vie, mais qui ont été passionnants. Puisque j'ai appris à créer les jeux, à les vendre, à les faire, à me former. Je suis devenue formatrice et au fil de l'eau. Les stagiaires me trouvaient que j'avais une bonne tête et venaient me confier leurs désarrois, leurs détresses, leurs problèmes dans leur vie. Et c'est là que je me suis décidée de devenir aussi thérapeute, psychothérapeute. Je me suis formée à toutes les techniques de psychothérapie, y compris l'hypnose, et j'ai rajouté cette compétence à ma société. Et comme tu l'as dit si bien, au bout de 18 ans, les charges de la société étaient bien trop importantes, donc j'ai décidé de changer de structure juridique de façon à vivre beaucoup mieux de mes métiers, puisque j'en ai toujours exercé plusieurs. J'étais formée à la psychogénéalogie, donc j'étais psychogénéalogiste, formatrice, en entreprise, mais aussi pour les particuliers. Je créais des jeux, donc j'étais éditrice, et je donnais des conférences également. Ça m'a permis de gagner beaucoup mieux ma vie, tout en continuant mes métiers quand même. Et pourquoi ce métier de thérapeute précisément, puisqu'il y a plein de métiers de thérapeute ? Pourquoi psychogénéalogiste ? Eh bien parce que, figure-toi que quand j'avais ma société, comme toute société, je recevais tous les jours des publicités dans ma boîte aux lettres, de formateurs qui proposaient leurs services ou leurs propres ateliers. Et un jour, je suis tombée sur une publicité concernant des stages, des ateliers plutôt de psychogénéalogie. J'ai commencé à lire et j'ai trouvé ça complètement fumeux. Je m'en rappelle encore. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Depuis quand la famille va diriger nos décisions, notre parcours, nos choix dans notre vie ? Puis j'ai commencé à lire. Le parcours de l'animatrice était quasiment le même que le mien, en tout cas au niveau formatif. Et je me disais, mais elle ne peut pas être complètement idiote, ce n'est pas possible. Donc je l'ai appelée. On a discuté au téléphone. Elle m'a dit, bah oui, la psychogénéalogie, c'est quelque chose d'assez étonnant. On n'en est pas au début, mais enfin, elle n'est pas très connue. Je te parle de ça il y a une vingtaine d'années. Elle m'a dit, si vous voulez la tester, ça ne vous engage à rien. Vous venez à un atelier de trois heures, ça vous plaît, vous en faites d'autres, ça ne vous plaît pas, on en reste là. J'ai dit, pourquoi pas ? Donc j'ai fait cet atelier et j'ai mis le doigt dedans. Parce qu'effectivement, moi qui à l'époque est en rupture familiale totale, c'est-à-dire comme je te l'ai dit, l'ambiance chez mes parents était vraiment très mauvaise. Donc je les avais quittés, mais qu'à un, qu'à un, j'avais gardé une bonne relation avec eux à distance. Mais à un moment donné, ça a été impossible, il a fallu que je coupe. Donc au moment où j'ai fait cet atelier de psychogénéalogie, ça faisait huit ans que j'avais entièrement coupé avec mes parents. C'est-à-dire qu'ils étaient en Espagne, ainsi que le reste de ma famille. Moi, j'étais toute seule en France. Mais ça ne me manquait absolument pas de ne pas les voir, évidemment. Pour moi, j'étais en paix totale, j'avais tout réglé. Et le souci a été là, ça a été pour trouver des renseignements, pour pouvoir suivre toutes mes formations de psychogénéalogie. Ça m'a obligée à recontacter mes parents. Et de là, on a recommencé à ne pas parler des choses qui fâchent. Mais on a rétabli une relation qui après a été quand même de mieux en mieux. Voilà pourquoi la psychogénéalogie, ça m'a passionnée. Parce que jusque-là, moi je suis maître praticienne en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis praticienne en analyse transactionnelle, également en hypnose ericksonienne. À chaque fois que j'ai suivi ces formations, j'ai fait plusieurs écoles pour chaque discipline, et à chaque fois, ça m'a permis de comprendre des fonctionnements, ça m'a permis de m'améliorer dans ma communication avec les autres, personnel, professionnel, etc. Mais on ne peut pas dire que ça m'avait guéri de mes douleurs profondes et intimes. Quand je me suis formée en psychogénéalogie, vraiment, ça a été une révélation. Parce qu'il y a des exercices en psychogénéalogie qui permettent d'aller trouver ce qui se passait au moment de notre propre conception, c'est-à-dire ce que voulaient nos parents de nous quand ils nous attendaient. Et donc j'ai su ce que mes parents attendaient de moi pendant que j'étais en gestation. Dans le ventre de ma mère, il y a d'autres exercices qui permettent aussi, associés à l'hypnose ericksonienne, de remonter dans l'arbre familial à plusieurs générations de là pour retrouver la source d'un problème vécu aujourd'hui. Et ces exercices-là ont permis de me guérir de ces rages que j'avais en moi et de ces colères que j'avais en moi qui n'avaient pas permis de guérir la PNL, l'analyse transactionnelle ou même l'hypnose ericksonienne classique. Voilà, ça m'a permis juste de comprendre, mais comme tu le sais, la compréhension des choses, c'est juste intellectuel. Ça ne guérit pas l'émotionnel, le cœur, ni même les tripes. Et moi, j'en étais là. Au niveau de la tête, j'avais tout compris, mais ici, il y avait toujours la tristesse et là, la rage dans les tripes. La psychogénéalogie m'avait vraiment tout enlevée. Et j'avais 40 ans quand je me suis dit que c'est merveilleux, cette paix intérieure. Il faut absolument que je l'enseigne. Et donc, j'ai rajouté la psychogénéalogie à ma palette de formation qui, déjà, était bien étoffée à l'époque. Comment j'en suis venue là ? Et après, j'ai complété avec la numérologie aussi. Appliquée à la psychogénéalogie. Ça apporte une autre lecture quand elle est appliquée à la psychogénéalogie. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas de prédire l'avenir ou de préparer les choses qui ne sont pas encore arrivées. Parce que si on prépare l'avenir avec toujours les mêmes valises familiales qui sont très lourdes et qui sont nocives, à quoi ça sert ? Je préfère me tourner vers le passé, dégager ces valises, les nettoyer, les vider, les faire sortir de là de façon à avancer, mais beaucoup plus léger. Donc forcément, on ne prend pas le même chemin avec ces valises ou sans ces valises. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à une partie de la numérologie qui est une application sur la psychogénéalogie. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'autres renseignements sur l'analyse des lettres qui composent ton identité. Donc avec des combinaisons de chiffres, l'analyse de ta date de naissance également. Toutes ces combinaisons de chiffres décrivent une personnalité d'un individu. Donc s'ils te décrivent ta personnalité, ils peuvent décrire aussi, même dans ces secrets les plus enfouis, la personnalité de tes parents, de tes grands-parents, en analysant les identités de chacun avec les dates de naissance. Alors c'est sûr que ça oblige à avoir les identités complètes avec la bonne date de naissance. Sinon, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas faire de numérologie. Mais quand on les a, c'est merveilleux parce qu'on voit une traçabilité comme ça au moins sur deux générations. Et ça apporte d'autres renseignements encore par rapport à la psychogénéalogie. Général, quelles sont les étapes que tu fais avec tes patients ? En général, c'est une moyenne. J'ai besoin de quatre séances pour défaire une problématique. C'est-à-dire que je reçois le patient une première fois, on analyse son histoire, je décide mon arbre, je donne mes hypothèses de lecture et ensuite, on se fixe un objectif, les objectifs de séance. C'est-à-dire, bien déterminer sa souffrance qu'il faut défaire. Et ça, ça sera le fil conducteur pendant mon suivi avec l'œuf. Ensuite, je revois mon patient les deux fois suivantes sous hypnose. C'est une technique basée sur l'hypnose ericksonienne qui permet de remonter les branches paternelles et maternelles de son histoire familiale avec l'objectif à atteindre. C'est-à-dire, pourquoi j'ai telle problématique et à partir de là, on remonte les deux mémoires familiales avec l'hypnose. Et la dernière séance, voilà, c'est le bilan où on se fait un point. On se fait un point sur ce parcours de soins qu'il aura eu avec moi, ce suivi, et si c'est complètement terminé, le suivi s'arrête. Mais c'est une séance par mois, parce que ça déménage pas mal. Si le suivi, si le bilan révèle qu'il n'y a qu'une partie qui a été résolue, mais pas l'autre, et suivant ce qui reste à résoudre, je refais une analyse, je redonne des actes symboliques, qui est une façon de travailler aussi avec les patients, et on se revoit une cinquième fois, mais vraiment, pour être sûr et certain que le problème est terminé. Et s'il y a des cas plus lourds que d'autres, je rajoute deux ou trois séances. Pourquoi j'utilise l'hypnose ericksonienne ? Parce qu'à l'origine, moi, quand j'avais démarré mes stages de psychogénéalogie, mon souci, c'est que je suis seule en France, comme je l'ai expliqué, toute ma famille est en Espagne, et je ne connais que mes parents, leurs frères et sœurs. Et c'est tout. Au-dessus, je n'ai connu personne, puisque sont tous morts bien avant ma naissance. Or, dans les années 30, 30-39, il y a eu la guerre civile en Espagne, qui a tout brûlé, les archives dans les églises, des archives dans les mairies. Et à partir de là, c'est devenu très compliqué pour moi, même impossible, d'avoir des renseignements concernant ma famille sur plusieurs générations, surtout à distance, en étant ici en France. Donc, j'ai recherché... J'ai d'abord demandé à ma formatrice comment faire. Donc, elle m'a dit une superbe phrase qui m'a agacée, c'est que si tu ne cherches pas, c'est parce que tu n'as pas envie de trouver. J'adore ces phrases à l'emporte-pièce. Voilà. Donc, ça m'a agacée, et heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que du coup, ça m'a obligée à chercher, hors cadre de la psychogénéalogie, une discipline complémentaire. Au bout d'un an, j'ai quand même trouvé un formateur qui connaissait très bien l'hypnose ericksonienne, mais qui l'appliquait à la psychogénéalogie. Et il a bien rigolé, d'ailleurs, quand je lui ai demandé comment tu fais, il m'a dit, mais ce n'est pas possible, écoute, Maria, tu formes les gens en l'hypnose ericksonienne, tu t'en sers également en thérapie, mais de manière classique, et jamais tu n'as eu l'idée de fondre les deux. Je lui ai dit, ben non, je n'ai jamais eu l'idée comment on fait. Et donc, il m'a fait une première démonstration, on est remonté dans mon arbre, moi qui ne connais personne dans mon arbre familial, on était remonté à la septième génération, et de là, il m'a résolu un problème du moment. Je suis très Saint-Thomas, donc je lui ai dit, écoute, c'est peut-être un coup de chance, je vais bien le refaire une deuxième fois avec une autre problématique, si tu veux. Donc, on l'a refait une deuxième fois avec une autre problématique. Et là, ça a marché aussi. Je lui ai dit, ben écoute, jamais je ne saurais si l'histoire d'origine est vraie, parce qu'on était remonté à la septième, huitième génération, mais je lui ai dit, je m'en fiche, parce que la problématique s'est résolue. Et moi, c'était tout ce que je voulais, c'était mon objectif. À partir de là, je lui ai dit, ben tu vas me former à cette technique, parce que vraiment, c'est ce que je voulais. Et à partir de là, j'ai eu plein de patients, j'en ai à peu près une bonne moitié, qui sont alors en France, mais d'origine étrangère, d'un pays étranger qui a disparu, comme l'Arménie ou autre, où il y a eu des génocides, ou alors des pays étrangers qui existent, mais ils sont originaires de ces pays, mais n'y ont pas mis les pieds. Pour autant, dans leurs cellules, tout fonctionne, quoi, au niveau historique. Donc, travailler avec l'hypnose ericksonienne, c'est un vrai bonheur, parce que ça permet de remonter à l'histoire d'origine. Donc, on remonte deux siècles, trois siècles, peu importe, en quoi, en trois quarts d'heure. Et on a l'histoire d'origine, et on en défait complètement l'impact négatif. Au tout départ de la psychogénéalogie, il y a une trentaine d'années, on travaillait beaucoup en faisant des recherches dans les mairies, dans les églises, dans tout ce qu'il était possible, pour trouver des documents, des documents qui étaient fiables. Mais bon, ça, c'est très ardu. Et puis, de toute façon, comme je dis, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'hypothèse où on peut trouver tous les documents possibles ? Ça va être des actes de mariage, des actes de décès, des actes de baptême. Mais bon, ça ne donne pas l'histoire. Dans l'alcove, la souffrance qui s'est passée, les humiliations qu'a subie une personne, tout ça, c'est inscrit nulle part. Et ce sont ces douleurs-là qui, en fait, se transmettent via l'ADN dans la descendance. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Ce n'était pas tellement d'avoir des documents officiels. C'était d'avoir les histoires et d'y accéder à ces histoires-là. Et par l'hypnose, on peut le faire et c'est beaucoup plus rapide. Alors, je suis psychogénélogiste depuis une vingtaine d'années, environ. Donc, 10 ans à peu près quand j'étais dans ma société et puis depuis en libéral. Ce que j'aimerais, c'est que les gens se parlent. Parce que c'est mon fond de commerce, pourtant, les secrets de famille. Mais je vois des secrets se créer devant moi. Des personnes qui ne veulent pas que je dise à un tel ou alors qu'eux-mêmes ne veulent pas dire pour ne pas le vexer, etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est à la personne de gérer le renseignement entendu. Ce n'est pas à l'autre de décider pour elle. Ce n'est pas à l'autre de décider si un tel est capable d'entendre ou pas. On le voit. Donc, vraiment, ce que je souhaite aux générations futures, c'est qu'elles puissent dire ce qu'elles vivent tout en étant comprises et pas rejetées. Parce que de la parole naît la compréhension. De la compréhension naît le vivre ensemble. Et ça, c'est important. Et vivre ensemble, c'est quand même le mieux. Oui. Dans la paix, la joie, pouvoir se dire les choses de toute façon, même s'il y a des incompréhensions ou des rancœurs ou des trucs, avant que ça devienne la grosse boule, l'avalanche, quand c'est dit sur l'instant ou même quelques temps après, mais quand c'est dit, c'est dit. Voilà, c'est dit, c'est expliqué, c'est compris, c'est digéré et on passe à autre chose. Et c'est comme ça qu'on avance. En parlant de ce qui se passe et en parlant le cœur ouvert. Tout ce qu'on peut souhaiter, en fait, c'est que le métier de psychogénéologiste s'éteigne, naturellement, parce qu'il n'y aurait plus de problème. C'est ce qu'on pourrait souhaiter, en fait, dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, oui, ou qu'il ait évolué sur un métier plus psychologique, plus. Mais bon, de toute façon, tu sais, moi, quand j'utilise l'hypnose, je remonte très souvent à deux ou trois siècles. Alors, on a encore de la marge, on voit que le métier s'éteigne. Est-ce que tu aimerais maintenant passer à d'autres disciplines, en apprendre d'autres ou carrément, complètement, t'arrêter ? Non, j'ai plutôt envie de développer la transmission, faire connaître. Mais dans ma façon de procéder en thérapie, ça me suffit pour l'instant, d'autant plus que... Alors, d'une part, je préfère collaborer avec des professionnels d'autres disciplines qui... Plutôt que d'apprendre une nouvelle discipline. plutôt que d'apprendre une nouvelle discipline. Et d'ailleurs, ces professionnels font partie d'une autre série de la Gazette que l'on a appelée... Oui, c'est Rencontre avec. Rencontre avec. Rencontre avec. Et c'est un professionnel de sa discipline avec qui je collabore avec mes patients. Bon, je préfère. Et dans cette nouvelle série, ces professionnels se présentent, font des démonstrations, etc. Bon, ça, c'est d'une part. Maintenant, non, moi, j'ai plus envie de développer la transmission et surtout que ce que tu sais mais que je n'ai pas dit dans tout ce parcours professionnel, c'est que j'ai eu une chance terrible malgré tout parce que c'est un cadeau du ciel, c'est qu'il y a 5 ans, je suis devenue médium aussi. Oui. Voilà. Et ça, ça m'est un peu tombée dessus. Je l'ai refusé au départ mais finalement, c'est un cadeau du ciel. Et cette médiumnité, elle était venue comment ? Parce que depuis 18 ans, je vivais avec mon compagnon et puis il a voulu se marier. c'était l'aboutissement de notre amour qui était mutuel. Et nous, nous sommes mariés, il a signé les actes de mariage et en fait, il est mort en posant le stylo. Et moi, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été une déflagration, un choc terrible. Il y a quelque chose qui a explosé là-haut, je ne sais pas. Mais c'est là où je suis devenue médium. Évidemment, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite parce que la douleur, du deuil, etc. Je m'en suis aperçue six mois après par une amie médium qui me l'a dit. Qui m'a dit « Mais tu es devenue médium, maintenant tu vas pouvoir travailler avec ça. » Et je refusais, bien sûr. Je disais « C'est trop cher payé. J'ai perdu l'amour de ma vie et il faut que j'aide les autres parce qu'il faut donner de l'amour aussi aux personnes que l'on aide. » Et je m'en sentais complètement incapable. Et en fait, on m'a mise au pied du mur. Il y a eu pas mal de négociation mais non, j'ai perdu. C'est eux qui ont gagné. Mais j'ai perdu un rigolant parce que finalement c'est un vrai cadeau du ciel. Cette médiumnité me permet de travailler avec les gens du monde entier ou avec les personnes pour qui l'hypnose ne marche pas parce que l'hypnose, c'est très bien mais il y a quand même 15% de la population qui est référencée ou reconnue comme non-hypnotisable. Donc, on fait comment ? Eh bien, dans ce cas-là, je me sers de ma médiumnité ou alors parce que la personne est loin que je ne peux pas la rencontrer comme c'est le cas quand ils sont à l'étranger et je me sers de ma médiumnité. Tu te rappelles, j'ai besoin de quatre séances et les deux du milieu normalement, je les fais sous hypnose. Ces deux-là, je les traite en médiumnité, c'est-à-dire que mes guides me donnent l'histoire familiale qui gêne chez la personne et de là, je travaille avec des actes symboliques. Ça, c'est la partie la plus classique en psychogénéalogie, c'est les actes symboliques. Tous les psychogénéalogistes fonctionnent comme ça. Mais quand même, moi, je trouve plus intéressant de créer des actes symboliques qui correspondent à une vraie histoire d'origine et dans ce cas-là, c'est vraiment très parlant pour la personne qui les fait. Et c'est pour ça que je dis que cette médiumnité est un cadeau du ciel parce que ça me permet de discuter avec les personnes décédées, ça me permet de travailler avec mes patients qui sont loin, à l'étranger ou avec qui l'hypnose ne marche pas et je peux faire un travail complet. J'adore. Et pour le coup, on n'a pas encore parlé de tes livres puisque tu en as écrit cinq mais il n'y en a qu'un seul qui parle de psychogénéalogie. C'est Voyage au pays des aïeux. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'en faire un livre, de faire ta discipline un livre ? C'est pas moi qui ai l'idée, en fait. C'est un patient qui me l'a donné, cette idée. tout simplement parce que j'avais déjà écrit trois livres avant mais qui était auto-formateur, toujours mon profil de formatrice pour que les personnes apprennent à travailler sur elles-mêmes, sur des thématiques par livre. Et ce patient qui était suicidaire et qui était venu me voir en dernier recours parce qu'il pensait se suicider quelques mois après, finalement, je l'ai guéri de ça. Il a retrouvé la joie de vivre, une joie de vivre immense. Il est parti sur des têtes de projets, etc. Et il m'a dit il faut absolument, Maria Dolores, que vous écriviez un livre sur la psychogénéalogie et en particulier sur votre méthode parce qu'elle marche du feu de Dieu. D'autant qu'il était revenu me voir pour un autre suivi après sur une problématique financière, même chose, ça s'était résolu pour lui. Donc, puis il m'avait dit oui, en plus vous avez déjà écrit des livres donc vous avez l'habitude, vous savez comment faire. Donc c'est lui qui finalement m'a donné cette idée et j'ai écrit ce livre édité par les éditions Jouvence et Voyage au pays des aïeux à partir de là, c'est parti. Co-écrit avec Xavier Cornette de Saint-Cyr. Et ce livre complète bien mon parcours. Comme le dernier, Histoire a chuchoté mais qui lui est plutôt sur... C'est des rencontres que j'ai faites avec des personnalités de l'au-delà. C'est de l'expérience personnelle, réelle. Ce sont six histoires que je raconte dans le livre que j'ai illustré moi-même puisque j'ai fait les beaux-arts et voilà, qui me permet d'expliquer aux personnes comment, grâce à ces histoires-là, on peut rencontrer l'invisible parce que l'invisible est toujours autour de nous. J'en suis à un point maintenant, j'ai envie de transmettre et transmettre. Ça fait plus de 20 ans que je transmets évidemment à travers les formations mais c'était des formations en présentiel. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelques années que je collabore avec agoracademy.com et qui me permet d'écrire des formations sur Internet. Et ça, c'est formidable parce que du coup, on peut... Il y a plein de stagiaires du monde entier qui peuvent acheter ces formations et se former. Alors moi, j'en ai écrit plusieurs pour Agoracademy, bien sûr, mais il y en a notamment deux qui sont celles de psychogénéalogie qui est certifiante avec un examen au bout et celles de numérologie appliquées à la psychogénéalogie, pareil, certifiante avec un examen au bout. Et dans les deux cas, il y a aussi un coaching avec moi qui y est associé. Et je trouve ça formidable parce que notamment celle de psychogénéalogie, elle est traduite comme tu l'as dit en cinq langues. Donc en français, espagnol, italien, anglais et portugais du Brésil. Oui, voilà. Voilà. Celles de numérologie appliquées à la psychogénéalogie, pour l'instant, elle est traduite qu'en espagnol, en plus du français. Mais par la suite, on verra pour les autres langues. Et évidemment, j'ai des projets dans mes cartons. Quel genre ? D'autres formations que m'a demandé Agoracademy et que pour l'instant, qui maturent dans ma tête. C'est beaucoup de temps de création, d'écrire. On est seul face à la feuille blanche, comme pour un livre. Et puis, il faut faire tester ces formations par des vraies personnes du vivant. Et ensuite, seulement pouvoir les mettre en ligne. Mais c'est beaucoup de temps. Il faut passer entre six mois et un an à peu près pour écrire une formation qui sera sur Internet, bien sûr. C'est pour ça que, comme j'ai eu pas mal de choses aussi à faire, je n'ai pas pu m'y mettre, mais j'ai des projets qui verront le jour dans les prochaines années. Puisqu'on parle de tes formations, il y en a une qui est portée sur l'inceste et pour laquelle on a fait une autre chaîne qui s'appelle Oser le dire pour se sortir de l'inceste. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de parler de ce sujet-là ? Oser le dire, en fait, à vue le jour parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue que quand même en thérapie, tous mes patients qui viennent, mais il y a environ 80-90% qui ont été touchés de près ou de loin par l'inceste. Parfois, c'est ce qui est arrivé chez les ancêtres mais dont mes patients subissent les conséquences dans leur vie au quotidien et parfois, c'est des patients qui eux-mêmes ont connu l'inceste dans leur vie. ça va de l'attouchement jusqu'à le viol avec création d'enfants. C'est certain qu'il y a des gradients mais c'est toujours dans le domaine de l'inceste puisque c'est fait par une personne de la famille, une personne adulte de la famille au moment où mon patient était enfant. Voilà, où il ne pouvait pas se défendre. Et je dis ils de manière générale parce que j'ai des hommes comme des femmes qui ont connu malheureusement cet événement-là dans leur vie qui n'ont jamais pu en parler à personne. Vraiment. Parfois, quelques-uns avaient essayé avec un thérapeute mais comme la plupart du temps les thérapeutes ne sont pas formés à suivre quelqu'un qui a connu l'inceste, ils avaient été mal reçus ou même des fois certains m'ont raconté que le thérapeute les avait dénoncés à la police parce que le patient voulait porter plainte contre ses parents. Donc, chose qui me semble moins inimaginable mais bon, voilà. Donc, c'est ce qui fait que ça m'a donné l'idée toutes ces personnes qui m'en parlaient qui se sentaient écoutées ou on a travaillé par contre en psychogénéalogie parce que l'inceste comme le reste est une répétition familiale donc là, au bout d'un moment je me suis dit il faut faire quelque chose quoi, si les thérapeutes ne sont pas formés les patients ne peuvent pas en parler ou ils ne sont pas compris alors qu'eux aimeraient pouvoir dire il faut créer quelque chose pour eux et oser le dire m'est venu naturellement comme titre et j'ai pensé à une formation une formation une auto-formation en fait en ligne parce que je me suis dit il y a des tas de personnes qui n'osent même pas pousser la porte de chez un thérapeute pour parler de leur inceste donc à partir de là si eux-mêmes ils peuvent s'acheter une formation en ligne et travailler chez eux tranquille tout seul face à leur ordinateur face à leur écran formidable et à partir de là il peut même y avoir aussi un coaching s'ils le souhaitent avec moi à distance aussi quand je dis à distance c'est sur Skype ça me permet d'avoir des personnes puisque j'ai des stagiaires de oser le dire dans le monde entier c'est pareil que j'ai jamais rencontré mais que j'ai pu suivre grâce à Skype bon ben au moins des personnes qui ont été sorties d'affaires qui ont guéri de leur douleur du passé et qui ont pu s'en sortir donc oser le dire pour moi ça me paraissait important de créer cette formation de la formation on en est venu au site internet pour que je puisse rédiger des articles et informer de manière gratuite au grand public et puis du site internet on en est venu maintenant créer une newsletter parce que tout ça prend sa place avec des besoins qui sont exprimés par les patients et ça suit son cours mais ça me plaît énormément mais ça va avec on va dire que c'est une thématique l'inceste qui est retirée ou mise en lumière par rapport à toutes les autres thématiques qui existent dans le cadre de la psychogénéalogie voilà je crois qu'on a à peu près tout dit alors pour une fois c'est moi qui vais finir en vous indiquant comme toujours que vous pouvez mettre un pouce bleu que vous pouvez vous abonner que vous retrouverez tous les liens ainsi que le site internet de ma mère dans les liens qui sont sous la description enfin qui sont dans la description sous la vidéo et puis je vous dis peut-être à bientôt au revoir je vous embrasse très fort et puis je vous remercie